Distributeur réparateur agréé Mercedes-Benz, partenaire de LMTV, au 24h 2009. Vivez la course avec la région des Pays de la Loire. 20h34 sur LMTV, bonsoir à tous. Comme toutes les deux heures, nous faisons un point sur cette 77e édition des 24h du Mans. Une édition qui est partie déjà depuis 5h30. On est donc à peu près au quart de cette course et on va le voir sur ce tableau du classement général. Il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis deux heures. La course est en train peut-être de se stabiliser avec la numéro 8. Actuellement, il y a Sébastien Bourdet au volant avec la numéro 8 qui compte déjà un tour d'avance sur la numéro 9. Et les deux Audi toujours à un tour, à deux tours maintenant. Du côté de la Pesca de Peugeot, la numéro 17, elle est cinquième au classement. Et derrière les deux Aston, Martin, le Team Horeca, lui, est dixième. A noter que la Peugeot numéro 9 qui avait été victime d'un accident et la Audi numéro 3 qui avait eu une petite sortie de route. On vous en avait parlé dès le premier flash de 16h30. sont déjà très loin au classement. Durant ces deux heures, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un incident particulier. Notamment, ça a été une grosse touchette juste après le virage Ford au niveau de l'accès des stands. Qui a nécessité l'intervention de la Safety Car, la voiture de sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé ? La Radical AER numéro 26 pilotée par Team Graves en LMP2. C'est littéralement fait tasser par la Lola Aston Martin 009, une voiture de la catégorie LMP1 pilotée par Stuart Hall. Le contact était visiblement inévitable. La Radical est partie en tête à queue avant de frapper lourdement le rail de sécurité par l'arrière pour la Radical. C'est un coup dur. On la voit. Elle est rentrée au stand. Suspension cassée, pneus éclatés. Je vous propose maintenant d'écouter Marc Rostand. Il fait partie de l'équipage en clé. On l'écoute. A priori, c'est Team Graves qui roulait dans la voiture. Il s'est fait purement et simplement sortir par l'Aston Martin. Je vous espérais qu'il va y avoir une pénalité en cours. Parce que là, ce n'est plus un accident, c'est un attentat. Donc, il faut apprendre à leur pilote à rouler chez Aston Martin. Il y a un problème. C'est Aston Martin 009, il semblait ? J'étais comme vous, on a assisté à la télé en direct. Donc, je n'ai pas vu le numéro. Apparemment, ce serait quoi d'après les premiers éléments sur la voiture ? Il y a le train arrière en fait qui est abîmé. On regarde si j'assine rien et puis on essaie de réparer pour repartir. Eh bien, c'était bien l'Aston Martin 009 qui a commis cet attentat selon Marc Rostand. Elle, de son côté, elle s'est rapidement arrêtée au tour suivant pour repartir presque aussitôt. On a été interrogé l'un de ses pilotes. Il s'agit d'Arold Prima. Je vous propose d'écouter, lui, sa version. Ce qui s'est passé, c'est que dès le départ, on a eu un problème d'alternateur après mon premier relais. Et puis, l'équipe a réparé ça. Ça a pris un petit peu de temps. Et là, ce qu'on a pu voir, c'est que Stuart a une petite touchette avec une LMP2, je crois. Donc, apparemment, sur la voiture, il n'y a rien. Mais bon, c'est des choses qu'on essaie d'éviter normalement. Donc, on va essayer d'avoir une course propre jusqu'à la fin maintenant. Du côté de la Radical, cette voiture qui a été touchée, mais on vous met en cause l'écurier en disant que c'est un attentat. Qu'avez-vous à répondre ? Bon, moi, j'ai juste vu un petit peu à la télé. Donc, j'ai juste vu qu'il y avait Lodi qui arrivait derrière ou la Peugeot. Stuart qui était déjà décalé par rapport à la Radical. Et je crois que la Radical, je l'ai vue bouger un petit peu sur le côté gauche. Donc, ce qui expliquerait pourquoi ils se sont touchés. Maintenant, bon, on n'était pas dans la voiture. Donc, c'est difficile à dire. Bon, Aston fait le rôle d'outsider, d'arbitre dans le duel entre Peugeot et Audi. Bien placé par la 0.09 qui est légèrement en retrait. La 0.09, en fait, on a un ou deux problèmes depuis le début. Donc, ce qui nous a mis un peu en position plus loin dans le classement. Ce qui est dommage parce que les 24 heures du Mans, pour être bien, il ne faut pas avoir de problème. Et pour ce qui est des deux autres voitures, les deux autres voitures marchent très bien. Et s'il arrive quoi que ce soit devant, ils seront là pour prendre les points. On joue quand même le rôle de spectateur. C'est vrai que, de façon dégisante, ce n'est pas évident. Non, de toute façon, chacun fait sa course de son côté. Chacun pousse autant qu'il peut en étant confort, sans prendre de risque. Et bon, voilà, c'est celui qui aura la meilleure moyenne, sans avoir eu de problème, qui gagnera la course. Voilà, donc, pour cet incident de course entre la Radicale et l'Aston Martin 0.09. Du côté de la catégorie des LMP2, pas de changement notable non plus. Le team danois Essex, la numéro 31, conserve la tête. Je vous propose d'entendre un de ces pilotes. Il s'agit d'Emmanuel Collard. On est un et deux, les japonais sont juste derrière, pas trop loin. Donc, il ne faut pas s'endormir. Je pense qu'on a intérêt encore à essayer de faire la différence. Ce serait bien, c'est qu'on puisse faire des triples relais avec les pneus. C'est ce que vient de faire Elgarde, là. Donc, a priori, ça a l'air de bien se passer. Je pense qu'on va continuer sur cette lancée. La bagarre, dans votre catégorie, finalement, vous êtes un peu solitaire. C'est les deux Porsche. C'est vrai que les Lola, je m'attendais un peu mieux. Ils ne sont pas trop là pour l'instant. Mais bon, peut-être que ça peut changer. Ça a été une bagarre entre Sœur Frangine, on va dire. C'est ça, ouais. Donc, c'est toujours pareil. Il faut quand même éviter aussi de trop se bagarrer. Parce qu'il faut quand même que les voitures finissent. Et qu'il y ait au moins une Porsche qui gagne. Donc, c'est ça le plus important. Après, en espérant que ce soit la loute qui gagne. Il peut y avoir des consignes vers les dernières heures ou pas, entre les deux ? J'imagine que oui. Parce que c'est sûr que ça serait dommage de risquer de perdre les deux voitures. Alors que les deux sont en tête. Donc, on verra ça à la fin. Voilà, on verra ça, effectivement, à la fin. En GT1, les Corvettes sont toujours devant. Elles ont un petit tour d'avance sur les deux voitures de Luc Alphand. On écoute maintenant Yann Cléret. Il fait partie, lui aussi, de l'équipage, cette fois-ci, de la 73 de Luc Alphand. C'est vrai qu'on a deux bastons. On a la première, les bastons des usines, qui sont toutes les deux à un tour devant nous. Et nous, on est derrière, la 72 et la 73. On se bat pour la troisième place. Donc, on se retrouve vraiment entre Corvettes. Mais c'est plutôt sympa. Il y a une belle petite baston. Et c'est amusant pour tout le monde. Se bagarrer également dans la même écurie, ça ne doit pas être simple. Oui, on ne prend pas trop de risques. On se retrouve, on est un peu décalé dans les ravitaillements. Mais quelquefois, ça nous arrive de rouler pendant une heure l'un derrière l'autre. C'est plutôt sympa. On a de consignes de ne pas prendre de risques. C'est plutôt de faire le petit train-train. Et puis, quand les dernières heures arriveront, on essaiera de gagner la place. Vous êtes légèrement en dessous, quand même, en temps, autour des Corvettes officielles. Oui, de toute façon, on le savait en partant. L'usine a des évolutions que nous n'avons pas. C'est normal, c'est une usine. Mais on ne pensait pas être si proche d'eux. Parce qu'on n'est vraiment pas loin d'eux. Et on se tient prêt au moindre petit problème qu'ils pourraient avoir. On vous espérait, évidemment, une erreur de la part des officiels. Oui, ils n'en commettent pas souvent. Mais bon, on ne sait jamais. Ils peuvent en commettre ou ils peuvent avoir des problèmes mécaniques. Ça peut arriver, c'est le manque. Donc, bon, là, il reste encore 19 heures. Donc, il y a encore du temps. Nous aussi, on peut en commettre. Donc, on va essayer de rester concentrés. Et puis, il va dérouler encore et encore pour arriver jusqu'à la fin. Ce n'était pas trop dur, la chaleur ? Non, parce que maintenant, avec les clims, ça va. La voiture, il fait 34 degrés dans les voitures. Donc, non, non, non. Ça va, ça a été. Moi, j'ai eu le premier relais où il y avait vraiment le gros cagnard et tout. Mais ça a été. Ça s'est plutôt bien passé. Voilà, on avait donc décidé de parler des, entre guillemets, petites catégories dans ce flash. On a parlé des LMP2. On a parlé des GT1. Il nous reste donc plus que les GT2. Avec la Porsche Dimsa, actuellement pilotée par Raymond Nera, qui compte un tour d'avance sur la première Ferrari de Rizzi Competicione. On écoute son team manager, Franck Rava. Au bout de 4 heures de course, on est en belle bagarre. On se bat aux avant-postes. La course est encore longue, mais on est dans le bon rythme. Pour l'instant, on ne force pas. On reste sur une cadence sérieuse. Et on est dans le coup. On arrive à doubler avec les pneumatiques, chose qu'on n'était pas sûr de pouvoir faire jusqu'à il y a une heure. Maintenant, c'est fait. Donc, on va pouvoir rester dans le rythme des Ferrari. Avec la chaleur, est-ce que ça pose problème pour vous ? Non, nous, on supporte, toute l'équipe supporte bien la chaleur. Mais la course va être très, très dure, très, très longue. On n'a fait rien, en effet. Qu'est-ce qui s'est passé sur la 70 ? C'est vrai qu'on la retrouve bien plus loin. Oui, la 70. La 70, c'est une voiture moins rapide, plus gentleman. Mais le but pour eux, c'est d'être à l'arrivée. Et il reste encore 20 heures à rouler à ce niveau. Quand on est team manager d'une écurie comme la vôtre, comment est-ce qu'on regarde la bataille que se fait Audi et Peugeot arbitrés par Aston Martin ? C'est une grosse bagarre. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à regarder la bagarre. Mais ça doit être très spectaculaire. Voilà pour la course. Alors maintenant, il est l'heure de manger. 20h43. On s'intéresse donc à la restauration. Une gageur, lorsqu'il s'agit de contenter près de 250 000 spectateurs lors de cette édition des 24 heures du Mans. Ce marché est confié depuis plusieurs années à l'entreprise Concept Restauration. Nous avons rencontré son directeur. 40 000 litres de bière, 13 tonnes de frites, 2 tonnes de viande et de saucisses. Voilà en partie ce qu'avale les 250 000 spectateurs des 24 heures du Mans. Depuis la gargote jusqu'au Welcome, cette restauration publique est confiée depuis 15 ans à Concept Restauration, une entreprise du groupe Bertrand, qui embauche 500 personnes pour l'occasion. Le premier défi est logistique. Sur 90% des emplacements, on ne part de rien. C'est-à-dire, sur certains emplacements, il faut qu'on amène l'électricité. Sur tous les emplacements, il faut qu'on amène les chapiteaux, les tentes, les structures, les comptoirs, les cloisons, tout ce qui est matériel froid, les camions frigos et après la matière première qui vient ensuite. Donc c'est une logistique sur chaque stand très important puisqu'on a des offres bien sûr très diversifiées, très variées. Avantage des 24 heures, la demande est étalée sur tout le week-end. On évite les coups de chauds comme lors du Grand Prix de France Moto. Néanmoins, le métier de nourrir n'a rien de routinier. C'est vrai que nous sommes rodés, c'est-à-dire que le B.A.B. on le connaît, mais d'abord la restauration, ça bouge. Les demandes et les attentes des clients évoluent. Donc ça veut dire que chaque année, on met des nouveaux stands, des nouveaux concepts en place. On change la signalétique, le look des stands. Voilà, on essaye de constamment s'améliorer, être à l'écoute. Donc non, c'est pas un copier-coller chaque année, c'est plutôt une réflexion et une réflexion qui a lieu, je dirais, dès le lendemain des 24 heures auto. Ce marché est aussi lucratif. Les recettes s'élèvent à 1,5 million d'euros. Allez, on termine ce flash en évoquant les abandons. Ils ne sont plus que 52 à participer à cette 77e édition des 24 heures du Mans. La Ginetta Zaytech de l'écurie portugaise Kieffel, la numéro 40 en LMP2, a effectivement décidé de renoncer suite à une sortie de route à arnage. Le support de suspension était arraché de la coque. Et puis c'est donc le troisième abandon depuis le départ après ceux de la 68, la Lamborghini des Japonais du JLOC en GTA et la 77, la Porsche des Allemands du team Felbermayer en LMP2. On termine avec les résultats à la mi-temps des belles des demi-finales de play-off de basket et le MSB est en train de gagner à Orléans 28 à 23 tandis que Nancy gagne 32 à 31 contre Lasvel à Villeurbanne. On vous donnera évidemment les résultats finaux de ces deux rencontres lors de notre prochain flash à 22h30. A tout à l'heure donc. Sous-titrage ST' 501 A tout à l'heure. Etoile d'Humaine, distributeur réparateur agréé Mercedes-Benz, partenaire de LMTV aux 24h 2009.